J'ai peut-être eu tout simplement une coupure internet de mon côté. Ok, on est revenu en ligne normalement, si tout va bien. Voilà, on est revenu en ligne. Je vais fermer ça. On a eu un petit souci technique. J'espère que vous allez pouvoir revenir parmi nous, les gens. Je vais ouvrir ça à part. Décidément, les soucis techniques, on en a de plus en plus, mais c'est parce qu'on s'améliore aussi. Donc, comme je vous le disais, je reprends. Et je reprends où ? Je reprends là. N'oubliez pas de nous mettre des petits pouces et de vous abonner pour pouvoir participer au live avec nous. Je vous disais aussi que le défi photo était prolongé d'une semaine parce qu'on n'a vraiment pas eu beaucoup de participation. On en a eu, donc on va continuer le défi photo. Mais on va le prolonger d'une semaine pour que vous ayez un peu plus de temps. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Le jeu du rébut, faire des photos en rébut, ce n'était pas simple. On a eu des participations. On les garde, bien sûr, mais on le prolonge d'une semaine. Voilà, je vois qu'il y a deux personnes qui sont revenues déjà sur le chat. Ce n'est pas mal. Ça veut dire que les gens sont là et que ça fonctionne. Je vous reparle rapidement parce que maintenant, normalement, si vous nous suivez un petit peu, vous devez commencer à connaître. Le jour d'après, un jour après, c'est un petit rendez-vous qu'on vous a fixé après le confinement pour venir avec vos productions, que ce soit photos, vidéos, audio, textes, dessins, peu importe, montage avec des gobelets en plastique ou n'importe quoi, de sculptures, de ce que vous voulez, pour nous raconter comment vous imaginez, ou comment vous rêvez plutôt, parce qu'elle ne va pas être rêvée, ça c'est sûr, mais comment vous rêvez la première journée de liberté après le confinement. Donc voilà, dessins, collages, caligrames, poèmes, chansons, morceaux de musique et de vidéos, etc. Envoyez-nous tout ça si vous voulez qu'on le diffuse directement sur la page Facebook à l'adresse médiathèque.astrolab.gmail.com ou alors après le déconfinement, quand la médiathèque sera réouverte, dans une urne ou directement auprès de nous, quand à la médiathèque, dans le hall de la médiathèque, on mettra une urne quelque part où vous pouvez déposer tout ça, ou nous les donner directement. Et puis on essaiera de faire un petit rassemblement, une petite journée où tout le monde se rencontre, où tout le monde présente un peu ces choses-là, tout ce qu'il a fait, voilà. On va passer à la suite. Aujourd'hui, on a un invité. Notre invité, c'est Frédéric Robérol. Attention, le voici, le voilà. Bonjour Frédéric. Bonjour Mathieu. Merci beaucoup pour l'invitation. De rien Frédéric, c'est un grand grand plaisir pour moi de t'avoir avec nous pour cette émission. Je pense que ça va faire plaisir aux gens parce que tu étais déjà venu nous voir en 2018 pour une exposition à l'Astrolab. Oui, exactement. Les gens avaient beaucoup aimé. Les gens me reparlent souvent de toi et savoir si tu vas revenir, si on va refaire une sortie en forêt. Alors pour la petite histoire, quand même, alors je vais te partager mon écran pour que tu vois ce qui se passe, toi Frédéric. Pour la petite histoire, quand même, ce qui s'était passé, c'est qu'à l'époque, on était tous venus à la médiathèque pour une rencontre avec Frédéric. Frédéric, pendant une exposition qui avait duré un mois. Hop, j'ai passé ça. Je fais n'importe quoi aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Je vais quitter ce mode-là. Voilà, là on est en mode Skype à deux. Donc Frédéric, tu étais venu avec nous à la médiathèque pour nous présenter tes photos, ton exposition, ton livre que tu venais de terminer ou que tu avais terminé peu de temps avant. Je ne sais pas depuis combien de temps tu l'avais terminé quand tu étais venu nous voir. Le premier était fini depuis 2016. Il est sorti en 2016. Et si on s'est vu en 2018, il avait donc deux ans à ce moment-là. Et c'était ton premier livre ? Et c'était le premier livre. C'était « Île-de-France Sud Sauvage ». Voilà, alors, tenez. Parce que je l'ai, donc je vous le montre. C'est un super joli livre. Au niveau de la finition, c'est vraiment super joli. Les images sont très belles. Il y a beaucoup de photos. Mes enfants l'adorent. Ils le regardent super souvent. Moi, je le regarde avec eux. C'est super chouette. Et puis ça nous permet de voir un petit peu toute la faune qui vit dans nos régions et qu'on ne voit pas forcément facilement. Ce qui s'était passé, comme tout le principe des samedis photos qu'on fait à la médiathèque, c'est que Frédéric avait fait son exposition pendant une semaine. Et puis, il était venu ensuite rencontrer les gens, dédicacer son livre, le vendre aussi, et le dédicacer. Et puis, il nous avait emmenés en forêt. Ça, c'était vraiment un chouette moment. Alors, au petit matin, aux aurores, sur les coups de... Je ne sais plus quelle heure il était. On s'était levé vers 4-5 heures du matin, il me semble. Oui, on s'est rejoint en forêt. Après, il devait être aux alentours des 5h30, je pense. 5h30, 6h maximum. Alors là, vous avez les images de la rencontre. C'est comme ça que ça s'était passé. On était un petit groupe. Et puis, quelques images de la sortie. Donc ça, c'était quand même plutôt à la fin parce qu'il faisait déjà jour. On pouvait enfin faire des photos. C'était au retour, oui. C'était au retour. Et on a eu la chance. Si, certains ont réussi à avoir un cerf, il me semble. On est tous restés sur le chemin. Et personne n'est rentré dans les enceintes. C'était ça le plus important. Et en fait, il y a eu un moment où le cerf était vraiment très proche du chemin. Il est apparu dans une trouée dans l'enceinte. Mais il n'y avait que les personnes qui étaient face à cette trouée qui l'ont aperçu. Et malgré tout, ce qui était bien, c'est qu'on l'a quand même entendu pendant une heure à moins de 50 mètres de nous. Et pour certains, l'apercevoir avant qu'on reparte. Alors moi, j'étais frustré parce que je n'ai pas eu l'occasion de le voir à ce moment-là. Oui. C'était fabuleux. C'était un moment de partage assez fabuleux. Tout le monde était vraiment très sympa. Et même Nicolas Ruel, qui est de face. Oui, oui. C'était un super moment. J'ai beaucoup aimé. Voilà, il y avait un petit bout qui était avec nous, qui était bien fatigué à la fin. Qui était bien lessivé. Mais voilà. Cette photo-là, c'était juste avant ou juste après qu'on ait aperçu le cerf, justement. Et donc, j'étais en retrait. Et donc, je ne l'ai pas vu puisque j'ai fait la photo. Voilà, mais effectivement, on l'a entendu, moi, pourtant, je suis né à Melun. Je suis de Melun. Donc, la forêt de Fontainebleau, elle fait un peu partie de mon quotidien, en tout cas, de mon environnement proche. Et c'est vrai que je n'avais jamais entendu le brame du cerf. Jamais. Voilà, c'était une première. Et je ne l'avais jamais senti non plus. Parce qu'on l'avait senti. Parce qu'il était vraiment proche. Je pense qu'il y a un moment, il devait être à bien moins de 20 mètres de nous. Oui, parce qu'on l'entendait marcher dans les feuilles, etc. C'était assez fabuleux. Oui, j'avoue. On a eu beaucoup de chance. Oui, surtout qu'on s'est garé. On a marché 50 mètres. Oui, une centaine de mètres. Et puis, on s'est arrêté. Et ils étaient là. Enfin, il était là. Il devait y en avoir d'autres. Il y avait quelques biches avec lui, mais qu'on n'a pas vues. Enfin, c'est sûr et certain, il y avait au moins une biche avec lui. D'accord. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. La nouvelle histoire, c'est celle-ci. Il me semble. Le deuxième. Le deuxième livre. Donc, Quelques cerfs du Gatinet à la forêt de Fontainebleau. Qui est vraiment l'animal qui me passionne le plus parmi... Enfin, la passion que je peux avoir pour les divers animaux de notre région. Depuis tout gamin, le cerf, c'est vraiment l'animal qui me passionne le plus. D'accord. Et donc là, c'est vraiment que sur les cerfs. Oui, uniquement. Il y a un peu l'horreur histoire. Je vois Boussole. Certains cerfs que j'ai réussi à suivre plusieurs années. Oui. Et que... Je ne suis pas le seul passionné de cerfs à le faire, mais tous les passionnés ont un peu l'habitude de nommer les cerfs qu'ils arrivent à suivre sur plusieurs années. C'est une facilité de parler entre nous de certains cerfs. Et puis c'est toujours... C'est comme ça. Il faut qu'on les nomme. D'accord. Alors, tu l'as fait tirer au même endroit, chez Escourbiac, aussi ? Oui. Imprimerie Escourbiac. Et en fait, il y a des bureaux à Paris. L'imprimerie est à Groyer, à côté de Toulouse. Et en fait, moi, j'ai travaillé avec John Briens, d'Escourbiac, qui est fabuleux, parce que moi, je suis totalement novice. Le premier livre, c'est une graphiste qui l'a mis en page et qui s'appelle Fabienne Côté, qui m'a beaucoup aidé. Et c'est elle qui m'a présenté John Briens, en fait. Et pour le deuxième, j'ai pris la même imprimerie parce que leur travail est vraiment fabuleux. Et puis le suivi, le sérieux, oui, ça reste un grand partenaire. D'accord. Et j'étais venu te voir à une expo et je t'avais dit que j'avais trouvé ça super. Il y a des formats panoramiques maintenant que tu n'avais pas fait. Oui. Et ça, c'est une amie, Caroline Godet, qui a fait la mise en page, le choix des dernières photos, la mise en page, l'emplacement des photos, avant qu'un autre ami, Franklin Lecointre, fasse le graphisme réel pour l'imprimerie. Oui. Mais Caroline, c'est elle qui a vraiment, on peut dire que c'est elle qui a mis en place toutes les photos dans le livre, qui les a choisies. Oui. Et avant ce livre, c'est elle qui, par rapport à certaines de mes photos, qui m'a donné l'idée de faire des panoramiques. Oui, je trouve que c'est vraiment chouette et hyper approprié par rapport à ça. Ah, pour certaines photos, moi, je n'y aurais jamais pensé, mais c'est elle, en voyant certaines photos, qui me dit, mais là, il faut privilégier ça. Et puis, oui, oui, depuis qu'elle m'a conseillé de faire des panoramiques, il y en a eu d'autres qui ont suivi. Et j'aime beaucoup aussi, moi. Je pense que je ne l'aurais pas fait sans son conseil. D'accord. Et donc, j'imagine que tu as préparé des... Enfin, oui, je sais que tu as préparé des expos, puisque j'en ai vu une, issue de ton nouveau livre. Enfin, en partie, j'imagine, ou tout ou partie. Dans tes expos, tu utilises aussi le format panoramique ? En fait, la première photo panoramique que Caroline m'a fait faire, c'était au mois de septembre 2018, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Septembre 2018. Et depuis, à chaque expo, il y a au moins deux ou trois panoramiques. C'est devenu courant que... Enfin, maintenant, j'expose beaucoup de panoramiques. D'accord. Avant, j'exposais beaucoup de formats rectangulaires, horizontales, verticales, en 30-45, 20-30. Et aujourd'hui, c'est plus des panoramiques et des carrés. D'accord. Les panoramiques sont en 30-90 et je fais beaucoup de 30-30 et de 40-40. Donc, mes formats ont un peu changé. Ok. Frédéric, avant de t'avoir en direct, comme tout de suite, je t'avais demandé de me donner 5 photos. Oui. que tu aimais de celles que tu avais faites. On voit la une sur les 5. Oui. Qu'on voit à l'écran. Toi, tu la vois bien ? Oui, très bien, oui. Pour que tu nous en parles et que tu nous racontes un peu l'histoire de ces photos. Comment elles sont arrivées ? Comment tu les as prises ? Où est-ce que tu étais ? Alors, où est-ce que tu étais ? Je sais que tu gardes tes endroits. Là, c'était en forêt de Fontainebleau. Et ce n'était pas loin de Fontainebleau, pour voir ces photos-là. D'accord. Et c'est quoi cet oiseau qu'on a ? Je n'ai jamais vu ça, moi. Je n'ai jamais vu. Alors là, c'est un couple. Parce que là, en fait, c'est un couple de huppes faciées que j'ai suivi pendant 3 semaines. 3 semaines, oui. Oui. En fait, j'étais avec un copain en forêt. On n'était pas du tout venu pour ces oiseaux-là, mais plus pour les grands animaux. Et en rentrant à la voiture, en fait, on a vu une huppe faciée passer devant nous, qui avait le bec plein. Et en fait, elle partait au nourrissage de sa michée. Et on a mis un peu de temps à rentrer. Enfin, on est rentré dans l'enceinte et elle venait nourrir ses petits une fois tous les quarts d'heure, à peu près. Et 10 minutes, un quart d'heure. Et en fait, quelques dizaines de mètres par quelques dizaines de mètres, on a fini par trouver le nid. Et qui était dans un chêne. Et le copain n'a pas pu, par rapport à son travail, mais moi, j'ai pu me libérer pendant 3 semaines. Et en fait, j'y allais 3 heures le matin, 3 heures le soir, 6 heures d'affût tous les jours pendant 3 semaines. J'ai dû faire à peu près 4 000 photos avec le numérique, c'est pratique aujourd'hui. Et en fait, j'en ai gardé un peu plus d'une centaine, parce que beaucoup de rafales, beaucoup de photos manquaient. Et en fait, grâce à ces 3 semaines-là et à ce couple de huppes faciées que j'ai suivi, ma technique photo, j'ai beaucoup appris, parce qu'au démarrage, pour faire des photos en vol, je ne trouvais pas les bons réglages. J'étais à la rue, quoi. Et en allant voir des tutos, en demandant à des amis bien plus calés en photographie que moi, j'ai réussi à trouver des nouveaux réglages, à mieux connaître mon boîtier. Et ça, c'était entre fin mai et début juin 2015. Et c'est vrai que ces 3 semaines-là m'ont beaucoup appris sur mon boîtier. Du coup, techniquement, cette photo-là, comment tu fais pour... Je ne sais pas si c'est rapide ou pas, comme oiseau, mais comment tu fais pour avoir une mise au point précise comme ça, où tu attendais près du nid, je vois qu'il y a un truc dans la bouche. Oui, oui. En fait, le nid n'est pas loin. Le nid n'est pas loin. Là, tous les réglages sont en manuel. La mise au point est faite sur l'entrée du nid. D'accord. En manuel, donc l'autofocus ne bouge plus après. Et en fait, quand je les entendais ou que je les voyais arriver, avec ma télécommande, je déclenchais des rafales. Donc, pour ainsi dire, je ne savais pas ce que je prenais en photo. Et après, il y avait le soir à la maison, il y avait un gros travail de tri. D'accord. Mais là, en fait, je suis à 1,250ème en vitesse, 4 000 ISO pour pouvoir avoir une grande vitesse et la lumière. Et en fait, avec une ouverture à 2,8. Oui, oui, ouverture à 2,8. Et en fait, là, ce qui s'est passé pour cette photo, c'est que le mâle qui est en dessous est arrivé en même temps que la femelle, qui est au-dessus. Et en fait, la femelle est arrivée de derrière l'arbre. Le mâle est arrivé devant l'arbre. Ils ne se sont pas vus. Et en fait, ils sont arrivés vraiment à la même seconde devant le nid. Et il y a eu une bousculade. D'accord. Et j'ai eu la chance qu'on aperçoive les deux yeux, que les deux oiseaux soient vêtres. C'est quand je suis rentré à la maison le soir et que j'ai vu cette photo-là, l'émotion était énorme. Parce que je n'aurais jamais imaginé pouvoir réaliser à mon niveau photo... Ça fait combien de temps que tu fais de la photo ? De la photo en général et de la photo à Émilie-Mélien en particulier ? J'ai dû me mettre à la photo. J'avais 20-25 ans. Les animaux me passionnent depuis tout petit. Et malgré tout, en ayant un appareil photo argentique à l'âge de 20-25 ans, je ne l'emmenais pas énormément en forêt. J'emmenais plus souvent ma paire de jumelles pour les observer, plutôt que mon appareil photo. Et on va dire que la photo, réellement, ça fait 15 ans, à peu près, 15 ans que je souhaite ramener à la maison ce que j'observe, dans la mesure du possible et de ce qu'il est possible de faire. D'accord. Donc réellement, ça fait 15-20 ans que je fais de la photo avec vraiment... Je ne vais plus en forêt sans mon appareil. On va dire que ça fait 10-15 ans, à peu près. Oui, quand même. Je vais passer à la seconde photo. Une renarde. Une renarde, d'accord. Au mois de janvier 2016, je n'étais pas du tout là pour elle. Et en fait, ça faisait plusieurs jours que j'étais à l'affût le matin pour des grands animaux, encore. Comme quoi, on ne sait jamais à quoi s'attendre en forêt. C'est vraiment... Quand tu dis grands animaux, quand on dit grands animaux en forêt de Fontainebleau, je pense aux cerfs, évidemment, mais... Enfin, les cerfs, les biches, mais c'est quoi d'autre ? Là, j'étais vraiment plus cerf et biche. D'accord. J'étais dans une certaine... Là, j'étais en forêt de Fontainebleau. Et en fait, ça faisait plusieurs matinées que j'étais à l'affût, cerré-biche, que je n'ai pas vu. D'accord. Et en fait, cette renarde, le terrier n'est pas loin. Je l'ai vu faire la même chose tous les matins de mes affûts, cerré-biche. Et un matin, je me suis dit, je vais me mettre sur la coulée où je la vois passer tous les matins quasiment à la même heure. et une coulée qu'elle empruntait vraiment à la même heure et au même endroit. Et en fait, je me suis mis un petit peu trop près de la coulée. Et en fait, elle a été très ponctuelle. Et ce matin-là, elle est venue et j'ai réussi à faire quelques clichés avant qu'elle continue son chemin et qu'elle disparaisse. C'était assez fabuleux. D'accord. Parce que là, elle te regarde, quoi. Ah oui. En fait, elle regarde en direction de l'affût. Presque pas d'un affût. Parce que là, je suis assis contre un arbre sur une petite chaise. J'ai mon filet sur moi, les gants, la cagoule, entièrement camouflée à bon vent. D'accord. Mais elle n'a pas l'habitude de voir ça. Et ce n'est pas du tout dans son décor habituel. Et oui, elle s'arrête, elle observe. Et bon, là, j'ai la chance qu'elle ne fuit pas. Elle me contourne et elle s'en va. Et en fait, la chance de cette photo, c'est que c'est la lumière, c'est fin janvier, il y a du givre. Donc, le côté bleuté de la photo, c'est le givre du matin avec une lumière d'un soleil levant. Il est quelle heure, à peu près, sur cette photo-là ? Je peux regarder, je ne me souviens plus exactement. En gros, en gros, ne t'embête pas. Oui, j'en ai pas trop longtemps. Mais il est 9h quand même. 9h. C'est déjà la grâce, Matt, là ? Parce que tu es à quelle heure sur tes effus ? En général, j'essaye d'être au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais en général, c'est une heure avant les premières lueurs pour arriver à la nuit totale, quand c'est le matin. Et le soir, suivant les habitudes des animaux, à l'heure où ils sortent, ce que j'ai pu observer avant de décider de faire des affûts, pour une photo qu'on va voir tout à l'heure, j'étais installé au moins trois heures avant la sortie des animaux. C'est pour pouvoir être vraiment... pour arriver bien avant eux, quoi. D'accord. Pour le soir. D'accord, pour le soir. Donc, ça veut dire que tu arrives vers 15-16 heures pour... Le moment où tu vas faire tes photos sur les coups de 19-20 heures, un truc comme ça ? Non, la plupart du temps. Par exemple, l'été, les photos que je peux faire en pleine sur les serres, la plupart du temps, j'ai un créneau de quelques minutes, parce qu'ils sortent avant le coucher total du soleil, enfin, qu'il n'y ait plus de lumière. Et bien souvent, j'ai rarement plus d'un quart d'heure, 20 minutes. Et il y a des photos que j'ai faites d'un serre que j'appelais Lebo. Je me souviens, j'arrivais à 17 heures, et je savais pertinemment qu'ils ne sortaient pas avant 21 heures. Et donc, j'avais 10-15 minutes pour pouvoir avoir la chance de faire quelques photos. Oui, alors ça, je ne vous l'ai pas dit, mais dans son livre, tous les animaux ont un nom, quasiment tous en tout cas. Quelques serres. Quelques serres ont un nom, parce que tu les reconnais et tu les vois régulièrement. Les passionnés des serres, oui, reconnaissent les serres. Il y a des noms dans le livre, ce n'est pas moi qui les ai donnés. D'accord. Par exemple, Monseigneur, c'est un ami en forêt de Rontainebleau, Jean-Pierre Furic, un passionné, et c'est lui qui l'a nommé Monseigneur. D'accord, c'est un peu comme les étoiles, en fait. C'est le premier qui le voit qui trouve le nom. Oh, c'est peut-être pas le premier qui le voit, mais il y a un moment où il est nommé, et puis voilà, on adopte tous le nom, c'est sans problème. Monseigneur, il était connu depuis quelques années avant qu'il soit nommé, et puis il a été nommé comme ça par rapport à certaines choses, et ça lui va bien, donc tout le monde a gardé ce nom-là. Et Jean-Pierre a bien eu raison de l'appeler comme ça. Ok. Je passe à la photo suivante. C'est cette photo-là. Je vais peut-être te décaler un peu, vas-y, je t'écoute. Ça, c'est le beau, et c'est moi qui l'ai nommé, ce cerf, et c'est un cerf que je connaissais depuis 4 années, 5 années, et non, peut-être pas, 4 années, et 2013, 2014, 2015, presque 5 ans, et en fait, là, c'est la dernière fois que je le vois, parce que là, on est au mois de juillet 2017, et au mois de septembre 2017, il a été tué par un autre cerf pendant un combat de brâmes, et il arrive que les combats au brâmes pendant le rut du cerf soient fatales, et il y a quand même, en moyenne, suivant les régions, 200 kilos de chat de côté, avec quand même des bois qui sont des armes, presque, et en fait, il est mort deux mois après, et en fait, cette photo-là, là, le soleil est rasant, moi, je vois moins bien que ça, j'ai encore moins de sensations de lumière, et en fait, là, ça a été trois soirs d'affût, où les deux premiers soirs, je ne les ai pas vus, c'était autour d'un tout petit bocteau, c'était très compliqué de se mettre à l'affût dans ce secteur-là, et en fait, le troisième soir, là, il est plus de 21 heures, et j'y suis, je suis en place sur mon petit tabouret, en limite de plaine, dans des épines, et là, je suis arrivé, il est 17 heures, donc ça fait déjà un long moment que je suis à l'affût, et en fait, je le vois, il passe sur ma droite dans le bocteau, j'étais un très bon vent, et le vent était assez fort, donc toujours droit, vent dominant, donc c'était très bien, et en fait, je l'ai aperçu, parce que le bocteau n'était pas très large, et je voyais la lumière du soleil couchant de l'autre côté du bocteau, à travers les arbres, et en fait, j'ai vu sa silhouette, et ils étaient deux, et il est sorti avec un autre cerf que je n'avais jamais vu, un grand cerf adulte, que du coup, j'ai appelé inconnu, et qui, lui, est encore vivant, et qui a été aperçu par un ami à moi au mois de septembre 2019, mais moi, je n'ai pas eu cette chance-là, et donc voilà, et le beau, lui, il est mort au mois de septembre 2017, au Bram, et quand j'ai fait ces photos-là, là, il n'y a pas de retouche, c'est un contre-jour total, parce que le soleil se couche derrière, et... D'ailleurs, on va lancer un concours Facebook, un concours sur la photo, à votre avis, est-ce que le cerf tourne la tête vers nous, ou vers le soleil de l'autre côté ? Ah oui, moi, je le sais. Ouais. Garde la réponse, on verra s'il y a des gens qui jouent le jeu. Je vais passer. Mais je crois que... Enfin bon, je ne dis rien. Je ne dis rien. On verra bien. C'est marrant, c'est très bien ce que tu viens de dire. Ah oui, parce que je viens de me poser la question, et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément, là. Mais il doit y avoir des indices, je chercherai tout à l'heure. Les passionnés le sauront tout de suite. D'accord. Les passionnés vraiment assidus du cerf vont vite le voir. D'accord. Photo suivante. Alors, lui, c'est Barry. Barry. Barry, que j'ai suivi très longtemps. Et je pense que lui, dans tous les cerfs que je côtoie, que j'ai côtoyés, même les prochains, lui restera le cerf qui m'a vraiment le plus marqué. Là, c'est au mois d'octobre 2017, pendant le bram. Les cerfs sont quand même bien plus facilement observables pendant le bram. Ils se montrent plus. On peut les repérer à la voie. Donc, les affûter des zones connues où les cerfs ont l'habitude de bramer et de se montrer beaucoup plus qu'à la normale. C'est pour ça que beaucoup de photos de cerfs sont faites entre septembre et octobre pendant le bram. Et en fait, là, c'est début octobre 2017. Pendant le bram, je ne pense qu'à lui. Ce n'est pas compliqué. Et en fait, je l'ai appelé Barry parce que la première fois que je l'ai rencontré, je l'ai entendu pendant trois semaines. Et son bras m'est très aigu. Il frôle le barrissement d'un éléphant. D'où son nom, Barry. D'accord. Il n'y a rien à voir avec Barry White, du coup. Oui, ce n'était pas Barry White. C'était le barrissement d'un éléphant. Et en fait, le dernier matin, avant de reprendre le travail, je l'ai vu pendant une poignée de secondes. Et donc, il s'est montré. Et l'année d'après, il m'a offert une séance photo dont je me souviendrai tout le temps. Mon dos aussi. Parce que je suis resté debout collé à un arbre en attendant qu'il se lève parce que je le vois se coucher. Et j'ai attrapé un mal de dos terrible. Mais j'ai fait une série fabuleuse qui me plaît énormément. Et ça, c'est en 2017. Et en fait, tout le brame, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas aperçu. Et donc, beaucoup de déceptions. Et dernière semaine, avant de reprendre le travail au mois d'octobre, un matin, je l'entends. Et l'émotion est à son comble. Je ne cherche pas du tout à aller me mettre à l'affût ou quoi que ce soit. Je suis encore sur le chemin. Il fait nuit. Et j'attends dans la zone. Je l'observe quelques secondes. J'entends où il va. J'entends où il se remet à la reposer. Et en fait, le lendemain matin, j'y vais. Je me mets à l'affût parce que je connais très bien cet endroit. Donc, je me mets à l'affût et je l'attends. Il ne vient pas. Il part totalement à l'opposé. Mais il est là. Mais il repart à l'opposé. Le troisième matin, je ne sais pas trop quoi faire. Je reste dans la zone où... J'arrive à 5 heures du matin. Je reste dans la zone où... Où il brame. Je l'entends. Il est là. Troisième matin. Quand le jour se lève, il va se remettre à l'affût. Il va se remettre à la reposer exactement au même endroit que le premier matin. Donc là, il s'amuse quoi. Enfin, il ne s'amuse pas. Moi, en tout cas, je ne prends pas les bonnes décisions. Et là, ce matin-là, il y avait énormément de vent. Et je n'ai pas tendance à faire ce genre de choses. mais je vais me mettre à l'affût quand même près de la coulée. Et j'attends, j'attends, j'attends. Et beaucoup de choses se passent ce matin-là. Une biche passe et traverse la micro-pleine enclavée où il brame. Et il ne la suit pas. Il la suit trois quarts d'heure, une heure après, à l'odeur. et je ne peux pas prendre de photos parce que je ne suis pas prêt. Zéro. Et en fait, là, on arrive vers midi. Et en fait, j'entends du bruit en face de moi dans le bois. J'entends un brame très court, très discret. Mais en fait, je le reconnais. Et il me vient mais pile dessus, vraiment pile dessus. Il s'arrête devant moi. Il me regarde. Enfin, il regarde l'objectif. Je ne sais pas trop ce qu'il regarde. Je ne sais jamais trop ce qu'il regarde à ce moment-là. Mais certainement, il y a des choses qu'il n'ont pas l'habitude de voir aux endroits qu'il côtoie. Et en fait, il passe à ma gauche il n'y a pas quatre mètres. Il y a trois, quatre mètres. Ah oui, oui. Et j'ai une photo de lui où il n'y a que sa tête juste avec une partie des bois. Et la photo n'est pas recadrée. C'est la seule chose que je peux faire. Et là, je sens son odeur. Je l'entends respirer. Et alors toi, quand tu dis que tu es dans ton affût, c'est quoi ? C'est une petite cabane que tu as construite ou c'est le truc que tu mets par-dessus ? Une espèce de couverture camouflage ? Oui, le principal, c'est d'être à bon vent. D'être quand même bien camouflé. Mais moi, c'est juste des petites zones que j'épaissis devant moi. avec la végétation du lieu pour que ça se noie le mieux possible. Donc, on va dire que j'ai 80 centimètres d'un petit bosquet. Je me fais vraiment un petit bosquet devant moi d'un mètre de large sur 82 hauts et puis l'épaisseur de la végétation. Et j'ai un tout petit siège de pêche. Alors, je suis assez grand, mais il me va très bien. et l'objectif, il est, je me fais un petit endroit écrasé dans la fût pour que l'objectif puisse être encadré par la végétation. Moi, j'ai cagoule, gants, veste camouflée qui ne fait pas de bruit, que je ne lave jamais, qui reste tout le temps dehors. et en fait, oui, j'ai un filet sur l'appareil photo et un filet sur moi et puis je prends deux, trois choses qu'il y a autour de moi et puis je les mets sur moi. Et tu utilises quelle focale ? Là, je suis à 400. D'accord. Là, je suis à 400. Tu es à 400 millimètres et donc tu es à une cinquantaine de mètres sur cette photo-là. Là, sur cette photo-là, il est à 15 mètres. Ah oui, d'accord. La photo est quasiment par cadré. les photos qui suivent après, je commence à ne plus avoir les pattes. Je change mon collimateur d'endroit pour pouvoir avoir la tête et une partie des bois, enfin les bois, le plus possible. Mais plus ils m'approchent, moins je l'ai en entier en fait. La focale, c'était la question de Robert Rivière d'Orgenois que je salue. Il y a eu d'autres questions en fait. Sophie demandait si tu arrives à reconnaître les cerfs. Sa question, c'est mais il arrive à reconnaître les cerfs ? En fait, comme je disais tout à l'heure, il y a, à part les jeunes cerfs, ce que j'appelle les jeunes cerfs, c'est les daguets, les cerfs qui ont moins de 3 ans, moins de 3-4 ans, qui font encore à part une particularité vraiment sur une oreille ou sur la tête ou sur les bois, les jeunes cerfs, ce n'est pas si facile de les reconnaître, ce qu'on appelle des 2e ou des 3e têtes, mais à partir du moment, oui, il y a une architecture, il y a la tête, des cicatrices aux oreilles, puis surtout les bois, ce qu'on appelle la ramure, sa ramure. Qui est différente pour chaque cerf ? Ah oui, oui, comme je disais tout à l'heure, les grands passionnés de cerfs vraiment assidus et qui passent énormément de temps sur le terrain pour essayer de les suivre un maximum, et rien n'est écrit, parce que ça reste eux qui décident, mais oui, les passionnés des cerfs reconnaissent les cerfs des territoires qu'ils fréquentent. Oui, oui. D'accord. c'est... Barry, c'est un cerf... Alors, j'ai... Quel cerf ? Enfin, Barry, par exemple, oui, je le reconnaissais à la voix parce qu'il avait un bram très caractéristique. Beaucoup de cerfs ont un bram caractéristique, plus court, plus long, plus roc, plus grave, plus aigu, un bram bien différent des autres, et puis, mais principalement, c'est la ramure, c'est les bois de cerfs. D'accord. C'est... Oui, oui, on les reconnaît, mais il n'y a aucune prétention, mais oui, oui, on les reconnaît. Dans les questions qu'il y a eu aussi tout à l'heure par rapport... Tu parlais des combats de cerfs et de... C'est quoi ? Le beau qui est décédé après un bram, c'est ça ? Oui, oui. Les gens ont demandé comment on sait qu'ils sont morts. Comment tu sais que le beau est mort ? Parce qu'il a été trouvé mort sur une place de bram. Oui, c'est carrément sur place, c'est pas quand il est blessé et il va mourir plus loin. Si, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un cerf soit blessé au bram, une blessure mortelle, mais qu'il ne meurt pas tout de suite, quelques heures, un temps après les blessures. Et là, par contre, il s'écarte de la place de bram pour aller mourir plus loin. Mais pendant le rut, les blessures sont caractéristiques. Un cerf qui a été tué au bram par un autre cerf, par exemple, quand vous trouvez deux cerfs enchevêtrés, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à se libérer, que les bois se sont emmêlés. Ils n'ont pas réussi à se démêler. Et là, l'épuisement fait qu'ils meurent tous les deux. Et par contre, là, le beau, lui, par exemple, il est mort sur la place de bram. Il a été trouvé le matin même. Et en fait, l'autre cerf qui l'a tué, c'est... Le combat, je sais, ça dépend aussi de la densité d'animaux dans le secteur, mais en général, ils évitent le combat. Il y a la voix, ils se jaugent, il y a ce qu'on appelle les marches parallèles. Donc, ils marchent l'un contre l'autre. Le combat est vraiment une finalité et il n'apparaît pas tout le temps. Mais à partir du moment où les deux cerfs rentrent dans un combat, c'est très, très violent. C'est vraiment violent. Il y a 200 kilos de chaque côté en moyenne. en parlant de bois, je vois que tu en as un derrière toi. Tu es un méchant chasseur ? Je pose la question quand il dit que... Les chasseurs ne sont pas forcément méchants, mais c'est un sujet tellement délicat Comment tu as trouvé ce bois-là ? En fait, les cerfs, tous les ans, entre fin janvier et février, mars, pour le cœur de la période, avril... En ce moment ? Oui, oui, complètement. Avril, mai, pour les plus jeunes, c'est ce qui se passe en général, mais comme toujours, rien n'est écrit avec eux. Il arrive qu'il y ait des jeunes cerfs qui perdent plutôt que des vieux cerfs. Mais en moyenne, quand même, même plus que la moyenne, les grands cerfs, les cerfs adultes, perdent leurs cerfs en bois en premier. Et en fait, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Je cherche les bois des cerfs tous les ans parce qu'ils les perdent tous les ans. Ils les refont en quatre mois sous velours. Donc, en général, tous les cerfs ont refait leur bois au mois de juillet. Après, ils perdent le velours. c'est hyper rapide en fait. C'est hyper rapide. C'est plusieurs millimètres par jour. Et moi, en fait, je les cherche. Et celui-là, en fait, je l'ai trouvé fin février, juste avant le confinement. et je n'ai pas réussi à trouver le deuxième parce que le but, c'est quand même de fermer les paires. Et en fait, oui, celui-là, je l'ai... c'est un bois qui porte cinq. Qui porte cinq, c'est-à-dire il a cinq petits tramures, c'est ça ? Il a cinq en douillets. OK. En douillet de massacre. Assez souvent, ils ont un sur-en douillet de massacre, mais lui, on n'en a pas. Chevilleur. Et là, c'est une empaumure. S'il y avait eu un en douillet tout seul à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle la trochure. Et en fait, on voit bien ce qu'on appelle la meule. Et cette partie blanche est maintenue par ce qu'on appelle le pivot sur la tête du cerf. Et tous les ans, au mois de mars, les cerfs perdent leur bois dans la période du mois de mars. À la fin de l'hiver et à l'entrée du printemps. Et celui-là, je l'ai trouvé, oui, fin février. Alors, il n'est pas énorme. C'est un jeune cerf. Il n'est pas adulte. Mais vous voyez, par rapport à ce que je disais de ce que tu vois, par rapport à ce que je disais de tout à l'heure, quand ce cerf-là a perdu son bois, il restait encore des très beaux cerfs coiffés. D'accord. Donc, à précoce, il a perdu son bois assez tôt. On va passer à la dernière photo que tu m'as envoyée, que j'aime beaucoup. d'abord, encore une fois, c'est quoi cet oiseau ? Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait avec une plume qui ne doit pas lui appartenir, je pense, parce qu'il a fait dix fois sa taille ? Mais oui. Et c'est pour ça que quand je suis à l'affût, je n'en sors pas. Même si je vois quelque chose que je ne peux pas photographier, je ne sors pas et c'est manqué, c'est manqué. Je ne sors pas de mes affûts. Ça, c'est une mésange à longue queue. Et en fait, les oiseaux m'intéressent, comme je disais, je suis passionné par le cerf avant tout. Et en fait, les oiseaux, c'est deux amis à moi, Chris et Kevin, qui sont passionnés d'oiseaux que j'ai rencontrés maintenant, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on est amis. Et eux sont passionnés d'oiseaux. Et en fait, ils m'ont appris à m'intéresser aux oiseaux et à ce que le sujet me passionne. Ils m'ont beaucoup apporté pour apprendre sur les oiseaux, etc. Et en fait, au fur et à mesure de ce que je pouvais apprendre sur les oiseaux, j'ai préconnaissance de cet oiseau qui est la mésange à longue queue qu'on ne voit pas si souvent. Enfin, en tout cas, pour ma part. Je t'ai montré, moi, je vois des noix. Des pigeons, des pilles, des corbeaux. Oui, c'est... Pas des colons, des... Tourterelles. Oui. Ah ben, tourterelles, c'est un bel oiseau. J'ai des oiseaux. J'ai des oiseaux qui se posent dans le petit parc de derrière chez moi, parfois la nuit qui viennent jacasser un bon coup et qui s'en vont juste le temps de me réveiller et après, elles repartent. Des bernaches ? Je ne les ai pas vues parce que mes volets sont fermés, mais si mes fenêtres sont ouvertes, elles se posent dans le parc derrière chez moi, elles font un bruit pas possible et elles repartent. Mais je suis entre la Seine et le haut de Melun et du coup, je pense que c'est sur leur trajectoire. Elles font un petit arrêt, je ne sais pas. ça arrive deux, trois fois tous les deux mois, on va dire. D'accord. Excuse-moi, je t'ai interrompu avec mes oiseaux et mes pieds. Non, non, parce que les oiseaux pernaches, moi j'aime bien ça, même tous les oiseaux d'une façon ou d'une autre. Mais la maison jalonqueque, cette photo, elle est de l'année dernière. Là, elle construit son nid, en fait. Donc, on est en plein dans la période et pour la plupart des oiseaux, même. Et je vais regarder exactement, je n'en mets pas pour longtemps, à quel moment. C'est vraiment joli. C'était près de l'eau ? Il y a un petit cours d'eau qui ne passe pas loin. Je vais mettre un peu de temps. Je ne vais pas te faire perdre de temps. Il n'y a pas de souci. Les gens, si vous êtes là avec nous, si vous nous écoutez avant ou après, et que vous avez des jolies photos d'animaux, n'hésitez pas à nous les envoyer si vous voulez les partager et qu'on les partage nous sur les... Cette photo-là, elle est... Oui, Frédéric. Excuse-moi de t'avoir coupé, Mathieu. Tu vois, je te disais que c'était à peu près cette période-là et cette photo-là est de l'année dernière et c'est le 3 avril. Et en fait, j'étais dans une petite plaine enclavée. Ce que j'appelle les plaines enclavées, c'est une plaine qui est en plein milieu des bois ou de la forêt mais qui n'est pas desservie par un chemin. Ce que les animaux adorent parce qu'ils n'y sont pas souvent dérangés et puis il y a de la végétation qu'ils peuvent manger. Et là, j'étais au bout d'une plaine enclavée pour... Pas forcément que pour les cerfs mais chevreuils, sangliers, renards. voilà, j'étais pour vraiment les animaux à poil et en fait, à l'autre bout de la plaine, je ne comprenais pas ce que je voyais. Et en fait, c'était un couple de maisanges à longue queue qui faisaient son nid et qui construisaient son nid et en fait, ce que je ne comprenais pas, c'est le fait qu'ils ramènent des plumes à chaque fois et je ne comprenais pas le vol de l'oiseau en fait. Je m'étonne. J'avais pour le prendre en photo parce que c'était assez loin, je le prenais en photo j'avais beau essayer de le recadrer un maximum mais ce n'était pas assez propre pour que je puisse comprendre et donc vraiment, je me disais mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau qui vole un peu comme une queue d'autruche ? Je ne comprenais pas. C'est ça. Et en fait, là, chose que je ne fais quasiment vraiment jamais, je suis sorti de mon... En fait, c'était un rythme régulier, à peu près toutes les 5-10 minutes, je les voyais arriver et toujours tous les deux en même temps, je voyais deux petites boules blanches avec des plumes qui partaient un peu n'importe comment et donc je me suis dit il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir. donc j'ai attendu qu'ils viennent, qu'ils rentrent dans ce fameux bosquet où ils faisaient leur nid et qu'ils repartent et là, quand ils sont repartis, je me suis dans le sous-bois approché de là où j'avais observé qu'ils se posaient la plupart du temps avant d'aller dans le nid, enfin construire leur nid et en fait, quand j'ai vu arriver l'oiseau, j'ai vu que c'était une maison jalons de queue, donc un oiseau qui faisait partie de mes rêves au niveau photo, là, j'ai vraiment été comblé et en fait, quand je l'ai vu arriver avec la plume dans le bec, t'as compris il y a beaucoup de branches devant mais j'ai eu une chance terrible c'est qu'elle s'est posée dans une micro trouée et j'ai pu faire ces photos-là et là, j'ai compris ce que j'observais de loin, c'était ce couple de mes anges à longue queue qui construisait son nid avec d'autres plumes et c'était fabuleux ça, c'est des photos quand je rentre à la maison, je suis dans les étoiles au risque d'être ridicule je suis comblé le moral est au beau fixe pendant des jours et des jours je t'avais demandé aussi de choisir dans les photos je t'avais demandé de m'en envoyer 5 sur lesquelles t'avais des petits trucs sympas à nous raconter une petite histoire sur des photos que t'aimais bien que t'avais prises je t'ai demandé aussi de m'en envoyer une autre parce qu'il ne doit pas être facile à choisir mais une photo que tu aimes et qui n'est pas de toi tu m'as envoyé celle-ci j'ai vraiment parce que j'en ai beaucoup c'est un ami c'est un ami à moi un grand ami Cédric Rameau il habite en Saône-et-Loire il est sculpteur sur bronze et bon la vie a fait qu'il a eu un accident de voiture aujourd'hui il est en fauteuil roulant depuis maintenant un bon nombre d'années et en fait c'est quelqu'un qui est surprenant parce que tout photographe animalier passionné de photos naturaliste photographe animalier je pense que tout le monde s'accorde à dire que la photo animalière en milieu sauvage c'est pas facile c'est beaucoup beaucoup de temps pour quelques images qui sortent du lot on va dire et moi Cédric cet ami là il est en fauteuil roulant alors il est très aidé par sa femme Mélissa mais c'est plutôt nouveau parce que Cédric et Mélissa sont ensemble depuis quelques années mais avant qu'ils soient avec Mélissa ils faisaient ça quasiment tout le temps tout seul et en fauteuil roulant donc avec beaucoup d'aménagement sur les territoires où il va avec l'accord des propriétaires par différents moyens de locomotion il fait tout ce qu'il peut et il arrive à trouver des boîtes serres il arrive à faire de la photographie animalière sculpteur sur bronze il a des dons malgré qu'il n'a plus la totalité de la force dans ses mains c'est un réel don les oeuvres qu'il fait et oui quand je vois les photos qu'il fait avec son handicap j'ai choisi une photo presque au hasard c'est pas une photo qui me plaît plus que d'autres par rapport à ce qu'il fait mais c'était pour saluer Cédric pour saluer son courage de son travail voilà c'est ça exactement un grand ami voilà ok bon ça touche à sa fin Frédéric si on veut te retrouver comment ça se passe ? si on veut voir tes photos si on veut acheter ton livre est-ce qu'on le trouve en librairie ? oui il est alors moi je suis en auto-édition donc il est attends je fais juste une pause il y a Elisa qui est une petite fille de 7-8 ans qui demande comment ça s'appelle cet animal-là qu'on a vu alors ça c'est un c'est un chevrillard c'est un fan de chevreuil et de chevrette alors quand tu dis fan c'est qu'il a quel âge ? oh bah là il a quelques semaines d'accord quelques semaines ok c'est au moment des fans de chevreuil et les fans de chevreuil comme les fans de biches naissent aux alentours du mois de mai et donc là c'est certainement au mois de juillet il a il a il a deux mois ou moins à peu près d'accord j'étais en train de calculer du coup Bambi il a perdu sa mère aux alentours de 7-8 mois dans le film tu veux dire dans le dessin animé je ne me souviens plus c'est pendant l'hiver qui perd sa mère d'accord et bah c'est ça c'est tout à fait ça le compte est bon ok donc là c'est un fan de chevrette du coup je reviens merci nous dit Elisa je reviens à ma question de départ il y a je sais qu'il y a ta page Facebook alors je vais la montrer normalement je peux hop hop il faut juste que j'ouvre la bonne page tac tac et qu'on passe à ça non ça ne veut pas décidément il n'y a rien qui marche donc pour te retrouver pour te retrouver comment on fait pour acheter ton livre est-ce qu'il est vendu en librairie est-ce que alors il est il est distribué à la librairie Michel à Fontainebleau dans les deux librairies de Mille à Forêt il est aussi distribué à l'espace culturel de Leclerc à Varenne d'accord à l'escalier librairie de l'escalier à Mélins à l'escalier qu'on connait bien et qu'on salue s'il nous regarde et bonjour à Grégory le propriétaire quelqu'un de très sympa et il est distribué aussi à l'atelier photo de Moray-sur-Loin chez Xavier et Estelle Xavier, un grand photographe et il est distribué aussi je vais certainement en oublier après il est dans le Loiret un peu dans quelques endroits en Sologne mais j'ai en tout cas on peut facilement me contacter via ma page Facebook ou par mon mail frédéric.reberrol arrobas orange.fr alors j'ai mis ton adresse dans les commentaires en dessous de la vidéo les gens pourront retrouver j'ai mis l'adresse de ta page Facebook aussi à la suite des commentaires dans la page Facebook je vais puisqu'on est dessus je pense que tu l'as la vois on est sur ta page Facebook je vais aller directement dans photos c'est quoi ces photos là ? c'est des inédits ? c'est des... les photos d'oiseaux que j'ai vues à un moment je pense qu'il faut que tu descendes Mathieu ah oui top ça c'est des photos d'oiseaux que j'ai faites dans mon jardin depuis qu'on est qu'on est tous chez nous malheureux avec ce grand jardin c'est des... je ne veux pas me plaindre je suis content d'avoir un jardin surtout en ce moment oui oui je pense que oui oui il ne faut vraiment pas se plaindre et il ne faut pas se plaindre voilà positif si je ne m'abuse oui c'était facile celle-là en fait là du coup dans mon jardin vu que je ne vais pas en forêt je respecte ce qui est dit je vais pour mon travail je prends mon véhicule pour mon travail mais je ne vais pas en forêt et en fait là c'est dans mon jardin et par contre ces dernières semaines j'ai transformé mon jardin en zone d'affût il y en a partout j'avais une grande bâche camouflée qui vient sur des... pour couvrir des gros éléments et je l'ai découpé en quatre et j'ai fait quatre affûts j'en ai un autre dans le haut du jardin et je fais des photos d'oiseaux du coup ça c'est un serincini ça c'est un... un serincini un serincini moi j'ai vu des serins mais c'était dans les... dans des cages chez mes grands-parents oui oui il est apparenté souvent aux Canaries ça c'est un pinceau des arbres mâles pinceau des arbres c'est encore lui j'en vois beaucoup j'en ai beaucoup à la maison mesange bleu pareil j'en ai beaucoup à la maison encore un serincini j'ai un ami la photo d'avant j'ai un ami qui est vraiment bien plus calé parce que moi comme je te disais je ne fais qu'à prendre avec les oiseaux et c'est un puits sans fond il y a un ami à moi qui aurait tendance à hésiter avec le tarin des aulnes mais femelle tarin des aulnes et femelle serincini ouais ça commence à être il faut être spécialiste moi je ne suis pas mais pour moi c'est un serincini aussi celui-là d'accord enfin bon voilà j'invite les gens à aller voir et à liker ta page Facebook pour te suivre je sais que tu fais pas mal d'expos oui si jamais on te reprend un jour à la médiathèque tu nous remèneras en forêt ah bah oui avec grand plaisir c'était un moment je sais que des fois t'as peur de décevoir les gens parce qu'évidemment quand on y va ben c'est comme toi tu fais des affûts tu sors tu sors tu sors tu sors et puis on sait pas on sait pas ce qu'on va voir exactement donc évidemment on a eu vraiment beaucoup de chance la fois où on l'a fait si j'ai bien compris ah bah je peux t'assurer que les 5 premières minutes quand on était sur le chemin et qu'on n'entendait pas bramer alors après ces 5 minutes c'est je sais pas exactement combien de temps on est resté sur le immobile avant d'entendre bramer mais oui c'était vraiment j'aurais été très déçu que les quelques personnes avec nous n'entendent pas et je peux t'assurer que quand on a commencé à entendre bramer je connaissais bien la zone mais comme je disais comme tu dis rien n'est écrit mais quand on a commencé à entendre bramer je peux t'assurer qu'il y a une grosse boule au ventre qui a disparu je me suis dit au moins on a entendu je pense que ceux qui étaient avec nous vont être contents et c'est ce qui s'est passé et puis le cerf nous a offert une sérénate finalement c'était fabuleux c'est clair et puis vraiment on l'entendait tourner autour de nous marcher c'était c'était impressionnant moi j'ai un enregistrement audio parce que parce que alors voilà quand t'as pas l'habitude à un moment on l'a entendu on est resté longtemps on est bien resté une heure à l'écouter ah oui immobile et ce qui était ce qui était bluffant c'est qu'il y avait des adultes mais comme tu disais il y avait ce jeune avec nous et il a été il a été bluffant parce que pendant une heure il a pas fait un son c'était c'était fabuleux et du coup voilà moi en tant que photographe de nature novice bon j'avais emmené mon appareil photo etc au bout d'un moment le plus discrètement possible parce que j'allais bien sûr pas allumer mon téléphone portable pour me faire de la lumière j'ai sorti mon appareil photo qui était pas prêt qui était pas réglé ni en ISO ni en tout ça je connaissais pas par coeur mes boutons pour trouver exactement où sont les ISO finalement j'ai réussi à régler tout ça et après comment je fais la mise au point comment je vois dans le noir enfin voilà faut vraiment attendre d'avoir un peu de lumière quand même parce que au départ c'est une nuit noire mais ceci dit c'est vrai que enfin je sais pas ce que toi t'en penses toi qui as l'habitude c'est que une fois alors toi tu vas dans des affûts mais une fois qu'on est installé ou quand on y va parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va les rencontrer au final les animaux parce que là quand on y était allé on a marché pour aller à un croisement où on s'est dit on aura peut-être la chance à ce croisement de les voir passer etc etc c'était l'idée finalement on a eu beaucoup de chance et au bout de 100 mètres on l'a entendu on s'est immobilisé donc on n'est pas allé jusqu'à ce croisement là mais je pense que maintenant si je repars dans les mêmes conditions en me levant bonheur je crois moi je m'étais levé vers 4h30 5h du matin pour pouvoir être là-bas accueillir les gens etc en fait à partir du moment où on y va il faut que son appareil photo soit prêt parce que ça peut arriver n'importe quand ben moi en fait alors comment je procède je sors de la voiture je monte l'appareil photo sur le monopode je mets mes gants je mets ma cagoule tout ce que je dois prendre dans mon sac est apporté dans des poches mon casse-croûte est emballé dans du sopalin pas dans de l'aluminium ça fait plus de bruit voilà et puis et en fait je m'installe dans mon affût enfin dans la petite zone que j'ai épaissie je rabats mes filets mais il fait totalement nuit quand j'y vais le matin mais je fais la même chose enfin non pour le matin et en fait à un certain moment j'allume mon appareil photo mais tous les réglages sont déjà fait et mais bon d'allumer l'appareil photo aux premières lueurs c'est pas ça qui fait du bruit si tous les réglages sont faits par contre l'après-midi quand je vais dans quand je vais dans des zones que j'affûte je je sors de la voiture je me prépare de la même façon mais là j'allume mon appareil photo avec les bons réglages parce que en allant à l'affût on peut pas imaginer le nombre de photos à la volée inattendu qu'on peut faire tout simplement donc donc mais en général oui je suis je suis totalement prêt quoi alors j'ai une dernière question avant de finir sur une dernière photo sur celle-ci oui elle a 15 ans cette photo parce que je l'avais vue au moment de l'expo il me semble qu'elle fait partie de ton expo si j'ai bonne mémoire celle que t'avais fait à l'Astrolab non je me trompe celle non peut-être pas parce qu'en fait les photos qu'on avait exposées à l'Astrolab que j'avais exposées étaient en format 60-90 et celle-là elle a 15 ans et vu que le matériel photo le matériel photo sur la qualité des photos elle est dans le premier livre peut-être là que je l'avais vue mais la qualité des photos on la doit quand même à la proximité avec l'animal qu'on photographie et avec le matériel photo et là il y a 15 ans j'avais un matériel photo que j'ai pas que enfin que aujourd'hui j'ai des choses bien différentes et j'ai du matériel différent et cette photo-là ne me permet pas le matériel avec lequel j'ai pris cette photo-là ne me permet pas de l'agrandir en 60-90 je perds trop de qualité et donc elle n'est pas exposée mais en fait là par exemple ça c'est une photo que je fais alors que je vais à l'affût et je suis sur une coulée alors il y a des coulées en forêt pareil on risque de paraître ridicule mais que je balaye que je balaye avec un balai en paille pour aller à mes zones d'affût le plus discrètement possible et ne pas faire craquer de branches quoi en fait d'accord j'ai un petit balai où j'ai coupé le manche et voilà quand c'est des zones que je fréquente à certains moments de l'année à certaines saisons où je souhaite photographier des animaux certains animaux dans certaines zones oui les coulées je les nettoie une semaine ou deux avant et un peu quand j'y vais et cette photo-là c'était tu les as vues passer par là tu les as cherchées non c'est eux qui passaient par là ils suivaient leur mère peut-être en fait ils étaient là j'essaye de le faire le moins possible mais il y a un photographe animalier un grand photographe animalier qui dit à partir du moment où on fait de la photographie animalière on dérange après je respecte tout ce que les photographes animaliers toutes les façons de procéder moi j'essaye de les déranger le moins possible mais je les dérange parce que je rentre sur leur territoire je rentre chez eux donc il arrive assez souvent que je dérange les animaux et là en fait ils étaient avec leur mère avec la laie dans leur chaudron donc ils étaient bien tranquillement installés avec leur mère et en fait en allant à mon affût je les dérange et la mère se lève les marcassins se lèvent et suivent la mère mais là la mère elle est pas loin elle me regarde bien et en fait ils se lèvent du chaudron ils font quelques mètres et ils s'arrêtent exactement à cet endroit là et voilà quoi qu'est-ce que je pouvais espérer de mieux c'est pour ça que je dis souvent très souvent qu'il y a une grande part de chance dans ces photos là très grande part de chance quand j'ai fait cette photo là je crois que c'était avec le 350D d'accord c'est le numérique boîtier gris de chez Canon c'est le numéro 2 de la sortie des premiers numériques abordables de chez Canon c'est ça c'est ça et je suis avec le 120-300 Sigma non stabilisé d'accord donc il y avait beaucoup de déchets à ce moment là dans mes photos Frédéric merci mille fois c'est moi Mathieu un grand merci c'est super j'ai passé un super moment comme à chaque fois c'est toujours aussi dur pour moi mais j'y prends toujours autant de plaisir si c'est comme ça que c'est dur c'est que ça doit aller quand même d'accord qu'est-ce que je fais je suis en train de faire n'importe quoi sur mon écran je te remercie beaucoup d'avoir participé il y aura tes contacts en dessous Frédéric fait pas mal d'expos alors évidemment en ce moment il en fait beaucoup moins mais en général il en fait pas mal si vous le suivez sur sa page vous serez en général au courant de ces expos c'est toujours sympa d'y aller c'est toujours sympa de le rencontrer vous pourrez lui poser toutes les questions que vous n'avez pas pu poser parce que vous n'étiez pas en live parce que je ne les ai pas lues mais je crois que je les ai toutes lues dans le chat en direct surtout le rencontrer parce que c'est quelqu'un qui vaut le coup de le rencontrer c'est quand même un personnage voilà je te le donne quand même j'ai un merci beaucoup c'était super intéressant bravo pour ce travail magnifique c'est très gentil un grand merci merci beaucoup je sais comme sur ma page Facebook je sais jamais c'est assez délicat de répondre à aux gentils compliments des gens que je connais ou que je ne connais pas et ouais c'est donc merci beaucoup je ne sais pas trop merci c'est bien quelqu'un demande si tu as une expo en vue pour l'instant ben là les expos j'aurais dû en avoir au mois d'avril et au mois de mai mais bien évidemment tout a été annulé repoussé annulé là la prochaine expo début septembre il y a Photoblo organisé par Alexandra Gérard Stéphanie Fouché et Quentin Keyap et il y a aussi une comment dire un salon d'art à Chintrault toujours début septembre voilà mais pour l'instant tout ce qui est au mois de juillet de toute façon jusqu'à juillet c'est annulé et puis août-septembre on verra si tout ça est maintenu mais le premier week-end du mois de septembre il y a octobre octobre pardon début octobre il y aura Photoblo Chintrault j'espère que je me trompe pas purée de toute façon c'est des choses que tu annonceras sur ta page Facebook oui en général c'est une semaine ou deux avant beaucoup j'encourage vraiment les gens à te suivre sur ta page Facebook à suivre tous ces événements là Photoblo je crois qu'en général ils sont assez actifs enfin en tout l'année dernière donc ils postent pas mal de trucs on les voit passer sur Facebook il faut s'abonner à des groupes il faut suivre des groupes sur Facebook ça sert aussi à ça à s'informer voilà pour avoir les dates sûres surtout qu'il n'y a pas rien qui est sûr en ce moment c'est ça ok et ben je te souhaite une bonne fin de journée Frédéric je te remercie encore beaucoup d'avoir pris du temps c'est très gentil je vais tenter de lancer le générique de fin puisqu'on a fait un super générique de fin et puis je te dis j'espère à bientôt en vrai sans masque et sans gants merci beaucoup à bientôt Mathieu à bientôt au revoir à bientôt à bientôt